Bonjour à tous, bienvenue sur Afro Pertinent, Kémi Siba, bonjour. Bonjour Nadej. Il a dirigé le Burkina Faso pendant 4 ans, 4 années au cours desquelles il a fortement marqué son pays et tout le continent. 33 ans après l'assassinat de Thomas Sankara, puisque c'est de lui qu'il s'agit, où en est l'Afrique francophone, Kémi Siba ? Ma très chère Nadej, la première chose que l'on peut dire, c'est une question vaste qui nécessiterait des heures et des heures, quelque part, pour pouvoir résumer la situation dramatique, chaotique, dans laquelle se situe, en ce début du XXIe siècle, l'Afrique francophone. Beaucoup de zones d'ombre, mais aussi quelques axes porteurs de lumière. On va commencer par l'ombre, l'obscurité, commencer par le négatif, pour finir par peut-être quelque chose qui est un petit peu plus positif. Le négatif, si on pouvait le dire ainsi, c'est que 33 ans après l'assassinat de Thomas Sankara, on considère et on constate déjà pour commencer que ces assassins sont aujourd'hui libres comme l'air. On est dans un monde, normalement, où quand on assassine quelqu'un, l'assassin est arrêté, jugé, condamné et purge sa peine. Aujourd'hui, l'assassin, ou l'un des commanditaires, ou en tout cas l'un des bras qui ont contribué à faire assassiner Thomas Sankara, je le dis bien à le faire assassiner, vit dans une ville à 5, voire 6 ou 7 étoiles en Côte d'Ivoire et il se nomme Blaise Campaoré. Et je le dis droit dans la caméra parce que j'entendais mon cher frère Marc Caboret, président du Burkina Faso, lorsqu'on lui posait la question sur les assassins, être très elliptique, faire des circonvolutions radicales pour ne pas avoir à pointer du doigt la responsabilité de Blaise Campaoré. Tout le monde sait que Blaise Campaoré est l'un des premiers responsables de cette situation et il faut qu'on ait le courage de le dire. Et moi je le dis, parce que nous n'avons pas peur de quelconque attaque, nous sommes déjà en sursis dans notre vie et donc par conséquent, il faut qu'on soit capable de rendre hommage à notre aîné qui a été assassiné par son frère et par les alliés et camarades de son frère. C'est le drame de notre peuple. A chaque fois on se bat contre une force extérieure et on doit toujours surveiller notre dos parce que derrière nous, celui qu'on a aidé, qu'on a logé, qu'on a nourri peut être le premier qui peut contribuer à nous assassiner. C'est une histoire humaine, certains diront, mais je dirais avec plus de précision que c'est une histoire africaine parce qu'en Afrique, la jalousie tue plus que le coronavirus. C'est important qu'on puisse le dire. Donc on a Blaise Kamporé qui vit dans sa ville à 5-6 étoiles, qui mange à Tchéké, à volonté, pendant que le martyr de notre peuple, Thomas Isidore Sankara, aujourd'hui a transité. On a, en ce début de XXIe siècle, quand vous me dites 33 ans après la mort de Thomas Sankara, où est-ce que nous en sommes ? On a, et c'est le constat qu'on peut tirer, un camp qui a fini par gagner sur le terrain institutionnel. Auparavant, il y avait une bataille idéologique entre le camp des lumumbistes, des sankaristes, Lumumba d'abord des années, bien évidemment, avant, et Sankara qui a repris le flambeau, qui n'a jamais caché à chaque fois son admiration profonde pour Patrick Séméry Lumumba, d'accord ? Et de l'autre côté, le camp des oufouettistes. Le camp des oufouettistes a gagné sur le terrain institutionnel, puisqu'aujourd'hui, tous les dirigeants d'Afrique francophone, je dis bien quasiment tous, sans exception, ont préféré le développement sous assistance respiratoire de la mamelle d'Occident. La mamelle d'Occident qui investit clairement dans nos pays, donc assistance respiratoire, mais qui se sert dans nos pays de manière démesurée par rapport aux ressources minières de nos États. Et donc, on est très loin de la souveraineté alimentaire dont parlait Thomas Sankara. Certains ont préféré, quelque part, le développement dans son acception occidentale des choses. On vous dit développement. Il faut qu'il y ait des buildings comme en Occident. Il faut qu'on puisse importer les choses de l'extérieur. Et même, certains vont vous parler de désert de compétences lorsqu'il s'agit de parler de la potentialité africaine de pouvoir produire. C'est un drame, c'est une catastrophe. Et si on fait le tour des dirigeants africains, francophones, entre guillemets francophones, parce que même ce terme-là est un terme objectivement impropre, on se retrouve dans une situation où, clairement, le courant oufautiste, qui aurait pu être aussi appelé, dans un autre ordre d'idées, bien longtemps auparavant, le courant senghoriste, a, pour l'instant, gagné. Et le sankarisme ? Je vais y venir dans les bonnes nouvelles par la suite, parce que le sankarisme a complètement disparu des institutions. Ça, c'est une réalité. Il n'y a plus aucun sankariste à l'heure actuelle, à l'échelle institutionnelle, pour l'instant. On pourrait parler peut-être, mais il est très différent, il a sa ligne du frère Rouxmane, son co, d'accord, qui fait les choses à sa façon. L'appeler sankariste, je pense que ça serait prématuré. Il fait les choses à sa façon. Et en tout cas, il essaye de relever le Sénégal. Et on l'encourage, que ceci soit clair. Mais, dans l'immense majorité, de Alpha Condé à Alassane Ouattara, d'accord, en passant par tous les présidents, parce qu'en réalité, si on commence à tous les citer, on va faire trois émissions, mais tous les présidents d'Afrique francophone sont, dans cette direction, d'être dans une logique oufautiste. C'est le mot qu'ils ont à la bouche, c'est le développement. Et ce n'est jamais un développement endogène. C'est un développement dans une orientation, complètement idéologiquement parlant, exogène. On est passé, 33 ans après, à un stade où, quand Sankara arrive, il priorise la jeunesse, il priorise la production locale, il priorise la résurrection de la conscience africaine féminine. Des années plus tard, on revient en arrière, et la femme africaine est dans une sorte de décorum politique. On ne lui donne pas suffisamment de responsabilité. On ne lui fait pas suffisamment confiance, clairement et simplement. Pourtant, c'est elle qui donne la vie. C'est elle qui est la matrice de notre humanité. Mais, dans les régimes tels qu'ils sont aujourd'hui, on est revenu à une période qui était similaire à ce que l'on pouvait connaître à l'époque de la colonisation. Où elles sont là juste pour le décor. C'est ce que je veux dire, exactement. Elles sont là pour le décor, étant donné que nos femmes sont, bien souvent, sans manquer de respect aux autres, les plus belles. Il est certain que les oligarques africains s'en donnent à cœur joie. Mais ils ne décorent pas leur âme en faisant ça. Ils s'abaissent parce qu'une nation qui n'est pas capable d'élever la position sociale, économique et politique de sa femme, de ses femmes, est une nation qui sera toujours derrière. Et ça, ce n'est pas moi qui le disais, c'était El-Aji Omoale, connu sous le nom de Malcolm X. La jeunesse a reculé de 30 pas, voire 100 pas en arrière. Sous Sankara, la jeunesse était responsabilisée. Sous Sankara, la jeunesse était plus que jamais mise à contribution pour le développement de la société. Aujourd'hui, la jeunesse risque sa vie, risque de passer par la Méditerranée pour arriver en Occident et finir dans une région où objectivement, aussi bien métaphysiquement, comme le disait René Guenon, que physiquement, comme je le dirais, c'est le chaos véritablement pour l'être humain dans son ensemble. Une jeunesse qui est capable de risquer sa vie en traversant la Libye. Et là-bas, il n'y a pas d'alibi. Quand vous êtes noir, vous êtes considéré comme un sous-homme par les gens là-bas. Depuis qu'ils ont assassiné le grand, quelles que soient les critiques qu'on puisse lui apposer, Muammar al-Kadhafi. Une jeunesse qui auparavant, sous Sankara, était porteuse d'espoir et se disait que si un jeune homme noir est capable de prendre des responsabilités... Je ne dis pas en tant que chef d'État, parce qu'à l'époque, le chef d'État, il arrivait par le biais d'un coup d'État. Les choses ont été favorisées, il est rentré. Je ne pense pas qu'il aurait pu obtenir une place s'il était passé par le biais, comment dirais-je, électoral, tel qu'on le connaît. Mais peu importe, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a pris ses responsabilités et il a enclenché une révolution culturelle, intellectuelle et politique, bien que militaire, dans le pays. Mais aujourd'hui, cette jeunesse est laissée à l'abandon. Cette jeunesse vit sur un bon nord massif, mais elle fait la manche. Parce qu'elle agit tel un aveugle, qui ne voit même plus les richesses dans lesquelles elle est, puisque les richesses sur lesquelles elle est assise sont livrées à l'oligarchie occidentale, je ne dirais même pas au prolétariat, même si le prolétariat occidental en profitera toujours plus que le prolétariat africain, mais surtout à l'oligarchie occidentale, disons les choses. Mais que nous, jeunesse, ne voyons pas ses richesses. Et donc nous sommes dans une situation où le vestige de la dimension politique de Thomas Sankara a été complètement, et je pense qu'on peut le dire, brisé sur le terrain institutionnel à un degré qu'on ne peut imaginer. On est 33 ans après la mort de Thomas Sankara, dans des pays où, bon, les viols de constitution sont plus que jamais présents, la plupart des présidents vous disent qu'ils se présentent pour deux mandats, et puis lorsque le troisième arrive, même s'ils ont 150 ans comme Alpha Condé, euh non, peut-être c'est un petit peu moins, il faudrait que je vérifie, mais ils sont toujours là. Leurs congénés, à l'époque de Jurassic Park, ont disparu, mais Paul Biya, Condé, sont toujours là. Sankara est mort jeune. Et parfois il est triste qu'il est meilleur part les plus tôt, et que les pires restent les plus longtemps. On est dans une période où les aspirations du peuple sont brisées. Certains me diront que c'est valable dans d'autres endroits du monde. Ce n'est pas aussi spectaculaire que sur le continent africain. Parce que le continent africain est un enjeu géostratégique, géopolitique tellement puissant, que toutes les multinationales, et que toutes les oligarchies occidentales sont prêtes à tout, pour maintenir à la tête de nos pays, des gens qui se moquent de l'avenir de leur peuple. Et ça, je pense qu'on doit être capable de le dire. Avec fluidité. Avec sincérité. Parce qu'on ne peut pas dire que l'on aime l'Afrique, si on n'est pas capable de mettre le doigt, quelque soit ce que ça peut nous coûter, en termes de liberté individuelle, de réduction de liberté individuelle, comme le disait Sakalafia, lorsqu'il me menaçait de réduire mes libertés individuelles, lorsque Sakalafia, ministre de l'Intérieur béninois, lorsque je dénonçais le régime de la France-Afrique, dirigé en Afrique francophone, par leur ami Alassane Ouattara. Mais on ne peut pas dire que l'on aime l'Afrique si on n'est pas capable de mettre le doigt sur les problèmes. Et donc, sur le bilan institutionnel, sur le bilan économique, le néolibéralisme a complètement gagné et vaincu partout au sein des institutions. on ne peut pas dire que le sankalisme a gagné. Ça serait mentir. Mais malgré tout, il y a une lueur d'espoir. Et cette lueur d'espoir, on en parlera en deuxième partie des missions. 33 ans après l'assassinat de Thomas Sankara, les régimes corrompus, autoritaires, voire dits actoriaux, sont toujours à l'ordre du jour, comme vous le dites si bien, ils sont toujours plus que jamais à l'ordre du jour. C'est moins que l'on puisse dire, ma chère sœur Nadej. Je nuancerai par contre la terminologie que vous employez lorsque vous utilisez le concept de dictature. Je me méfie des termes tels que ceux-ci qui bien souvent sont accolés à des dirigeants qui peuvent ne pas toujours arranger l'oligarchie d'Occident et qui ne correspondent pas toujours à la vérité. Sankara était considéré comme un dictateur par l'oligarchie occidentale. On ne le dit pas assez. Kadhafi était considéré comme un dictateur par l'oligarchie occidentale. On ne le dit pas assez. Et donc, parler de dictature en tant que telle n'est pas ce qui, moi, me préoccupe réellement. Démocratie, dictature, aujourd'hui, sont des termes qui sont périmés par rapport à la réalité contextuelle africaine. Nous, nous parlons de souveraineté populaire. Nous parlons de la nécessité pour le peuple de se faire entendre. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé au Mali récemment. Il y a eu ce qu'ils appellent un coup d'État. Qui était en réalité un coup de pied aux fesses contre Ibeka. Un coup de pied aux fesses émanant du peuple malien. La CDAO, le gang de la CDAO, parce que c'est devenu un gang aujourd'hui. Les gens qui siègent à la CDAO sont des gangsters. C'est comme ça qu'on appelle les gens membres d'un gang. Un gang politique. Ils ont dit, un coup d'État, c'est une action dictatoriale. Il faut la démocratie. La démocratie, c'était Ibeka, la marionnette de la France-Afrique. Eh bien, le peuple a dit que si c'est ça, votre démocratie, nous voulons la dictature du peuple. La dictature prolétarienne. Et donc, il faut toujours nuancer ces concepts. C'est très important de le dire. Maintenant, revenons à ça. J'ai parlé du Mali. Il y a un processus qui est en train de s'établir sur le continent africain. En tout cas, dans la zone franc, qui est toujours en retard par rapport aux autres zones. La population commence à être fatiguée. Et je baisse mes mots quand je dis cela. Fatiguée de la manière dont nos dirigeants, dirigés par l'oligarchie d'Occident, se comportent vis-à-vis de leur propre population. Les dirigeants sont censés être les toits qui couvrent la maison de nos nations. Mais aujourd'hui, nos dirigeants sont des gruyères qui laissent tous les intempéries percer le toit pour nous attaquer. Terrorisme en tout genre. Déstabilisation qui dépasse l'entendement. Souvent, parfois même, de concert avec nos propres dirigeants qui, après, viennent jouer des pompiers avec l'oligarchie d'Occident. Alors qu'en réalité, ces gens-là ne sont rien d'autre que des marionnettes qui suivent le script qui a été constitué pour peu. Et donc, il y a une partie de la population qui commence à en avoir marre. Il y a une partie de la population qui commence à se dire que ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple, le peuple fera lui-même. Il y a une partie de la population qui part du principe qu'une civilisation est détruite par l'extérieur uniquement si elle est rongée de l'intérieur. Et donc, par conséquent, la base doit prendre ses responsabilités. C'est comme une pyramide. Nos dirigeants africains sont le sommet de la pyramide. Mais la pyramide des pyramides, c'est une addition de pierre. Il y a la base, qui est large, qui est tout en bas. C'est le prolétariat africain. Et puis, il y a toutes les classes sociales au-dessus de cette base de la pyramide. Et au sommet, il y a les présidents. Il y a la bourgeoisie. Il y a l'intelligentsia africaine, les intellectuels, les sorbonnards qui sont venus après faire les rois en Afrique. comme Ouattara, le grand intellectuel, le grand économiste. Mais vous savez ce qui se passe ? C'est que si la base, vous savez, les gens qu'on méprise, les gens qui vivent avec 100 euros par mois, 60 000 francs CFA, les gens qui n'ont pas toujours de quoi nourrir leur famille, les gens qu'on regarde à l'intérieur de nos belles voitures, qu'on méprise, et quand je dis « on », je ne m'appuie pas dedans. Il arrive un moment où ces gens, oubliés par les élites, lorsque ces gens prennent leurs responsabilités, la base de la pyramide commence à trembler. Et vous savez ce qui se passe ? Quand les fondations tremblent, la maison vacille. Et quand ces fondations prolétariennes tremblent, comme au Mali, le sommet de la pyramide, que sont nos dirigeants, commence à chuter et à devenir de vulgaires cailloux. Et vous voyez, après, Ibeka demandait à être soigné, on oublierait même qu'il était président il y a quelque temps, et vous vous rendez compte que ces géants sont des géants au pied d'archer. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit réfléchir. Ça, c'est quelque chose sur lequel on doit cogiter. Et je vous le dis, c'est ce qui va se répéter dans la plupart des pays d'Afrique francophone. Dans mon ouvrage, l'Afrique libre ou la mort, je disais qu'il y aurait une révolution soit institutionnelle, ou une révolution prolétarienne. L'Afrique libre ou la mort. Certains m'ont dit, Kémy, pourquoi tu évoques la mort ? Parce que je dis qu'en Afrique, la mort n'est qu'une étape. Et que mieux vaut mourir en se battant pour un idéal et un objectif de relever notre peuple que vivre en mourant, comme nous le faisons trop souvent pendant que nos élites se cargarisent sur le dos de nos peuples. Et donc, il y a une jeunesse qui prend ses responsabilités. Une jeunesse qui peut avoir ses antagonismes. Il y a Urgence panafricaniste, mon ONG, qui dirige le Front anticolonialisme français en Afrique, qui, je pense, fait un travail important. Il y a des mouvements comme, il y en a marre, avec lesquels j'ai pu avoir des désaccords, mais j'étais très touché récemment du propos de mon frère Malal, fou malade, qui a rendu hommage au travail politique qui est le nôtre. Et je lui rends hommage en retour, malgré les désaccords stratégiques que nous avons pu avoir. Chacun se bat selon un logiciel, mais chacun essaie de s'organiser pour que les choses avancent pour nos populations. Il y a des gens du balai citoyen qui peuvent avoir de longs désaccords, clairement, mais qui se battent à leur façon pour que des responsabilités puissent être prises et que la situation puisse être changée. Un peu partout, ou Lucha, au Congo, des gens se battent. Parce que des gens croient à la possibilité d'un changement désormais qui part du bas. Zib Nubrezinski, l'un des faucons américains, des théoriciens conservateurs américains, l'un des théoriciens de la suprématie américaine dans le monde sur le terrain stratégique, disait que le passage du XXe siècle au XXIe siècle serait le passage du transfert du centre de gravité de pouvoir qui auparavant était aux mains des élites et qui arriverait par la suite au niveau de la base. Et c'est pour ça qu'ils ont de manière préventive et dans une dynamique d'analyse prospective, plus que jamais, circonscrit la population au cadre de la société civile. Parce qu'ils savaient que cette société civile serait au XXIe siècle une zone de décision. Et c'est pour ça que quand les dirigeants occidentaux viennent en Afrique, très souvent, ils viennent voir ceux qu'ils essaient de coopter, bien évidemment, ils viennent voir des acteurs influents de la société civile, quand ceux-ci veulent bien les voir, bien sûr, pour que un partenariat puisse se faire parce que les acteurs de la société civile aujourd'hui sont bien souvent beaucoup plus influents au sein de la population que leurs propres dirigeants politiques. Et c'est une évidence. Et moi-même, je le vois à titre personnel. Et donc, toutes ces personnes-là portent l'idéal sans-chariste. Toutes ces personnes-là savent que le sans-chariste doit se faire de par la base. Toutes ces personnes-là ont compris la nécessité de valoriser la production d'ogènes. Toutes ces personnes-là ont compris la nécessité de mettre en avant le souverainisme populaire. Et donc, il y a encore un espoir. Et cet espoir, comme le disait mon frère, mon grand frère Sylvestre Amoussou, est synthétisé par certains comme étant appelé l'orage africain parce qu'il ne peut pas avoir le printemps arabe sans penser qu'en Afrique subsaharienne, il n'y aura pas l'orage africain. Un orage qui balayera tous les autocrates soumis à l'oligarchie occidentale qui ne sont pas dans une dimension d'élever le peuple mais au contraire de se servir sur le dos du peuple. Nous avons besoin de ministres du peuple. Qu'est-ce que veut dire ministre ? Étymologiquement parlant, ministre vient du terme ministère qui en latin signifie serviteur. Nous avons besoin de serviteurs du peuple et non pas de gens qui se servent sur le dos du peuple. Et ce message s'adresse à tous les dirigeants d'Afrique francophone. Tous, sans exception. Tous. il ne faut pas qu'on croit que j'en évite certains. Non, non, non. Alassandra Manuattara. Ça c'est sûr, lui c'est le Real Madrid. Mais aussi Al-Facondé. Et même, même, le président Talon qui sur le terrain du développement fait des choses intéressantes, il faut le reconnaître, mais qui sur le terrain de la démocratie est en train d'assassiner la démocratie. En train de tuer la liberté d'expression. Vous avez le malheur de dire que vous n'êtes pas d'accord avec la manière dont la liberté d'expression est tuée. On vous censure. Pendant combien de temps va-t-on accepter ça ? Je sais. Encore une fois, ces propos vont me valoir X ou Y menace. Mais on ne menace pas quelqu'un qui sait qu'il va mourir. On ne menace pas quelqu'un qui est des gens sursis. Constamment. Il faut que cette chose-là soit entendue. Notre peuple veut la souveraineté ou la mort. Notre peuple estime que chaque peuple a le droit de décider de sa propre destinée. C'est ce pourquoi Sankara a été tué. Mais en l'enterrant, il ne savait pas qu'il plantait des crênes. Nous sommes ses crênes. Merci à vous, Camille Sébastien. C'est moi qui vous remercie. C'était donc l'émission Afro-Pertine en 33 ans après l'assassinat de Thomas Sankara où on est l'Afrique francophone. Nous en avons débattu de loin à large. Merci à vous. À la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada